Dans votre lettre, M. l'Ambassadeur, vous évoquez les axes d'intervention du Canada en Haïti, dont l'assistance sécuritaire particulièrement dirigée vers la PNH. Je vous cite, c'est 150 millions de dollars octroyés à la police sur les fins des dernières années, 300 millions d'une manière globale et 13 millions déjà engagés sur 100 millions annoncés par le Premier ministre canadien pour cette année. Est-ce que le Canada, à un certain moment, évalue les retombées de ses contributions? Oui, absolument. On a tout un mécanisme de diligence raisonnable pour les engagements du Canada en aide au développement, que ce soit pour la PNH ou que ce soit n'importe quel projet en Haïti. Ces données-là sont même disponibles publiquement. Il y a une base de données. Chaque projet de la coopération canadienne, depuis des années, on peut trouver les rapports d'évaluation. Donc, c'est systématique. Et pensez-vous, en réalité, que ces contributions ont aidé la PNH à mieux s'organiser en vrai? Je pense que oui. C'est certain que ce n'est pas parfait. En développement, parfois, on fait des erreurs. Avec surtout un portfolio de projets aussi vaste, c'est difficile de dire que tout a bien été ou tout a mal été. Mais il y a eu des choses qui se sont très bien passées. Je pense notamment à l'Académie de police, qui est un projet canadien presque du début jusqu'à la fin. Il y a beaucoup aussi de policiers canadiens qui sont venus ici former des policiers et des cadres de la PNH. Et puis, maintenant, on voit ces cadres-là atteindre les plus hauts niveaux de l'institution. Mais il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Puis, la police nationale fait un travail remarquable dans les circonstances, il faut le dire. Moi, j'ai une admiration sans limite pour les policières et les policiers en Haïti qui se lèvent chaque matin et qui vont au travail. Qui font face à des gangs qui sont de plus en plus organisées, de plus en plus mieux armées qu'eux. Ça fait un courage extraordinaire pour faire ce qu'elles et elles font. Il faut continuer de les encourager. Parce que pour moi, pour le Canada, la solution durable aux problèmes de sécurité en Haïti, c'est la PNH. Il faut construire autour du noyau qui est toujours là. Parce que c'est la seule façon d'avoir des solutions à long terme. Je viens à nouveau sur la question relative au rapport entre le Canada et la police nationale. Monsieur l'Avassadeur, parmi les pays qui ont des relations diplomatiques avec Haïti, le Canada a une importance quelque peu particulière quand il s'agit d'aborder la question de l'insécurité de par ce rapport que vous développez avec la police nationale. Mais comment après cette longue collaboration, après plusieurs décennies de contributions, de collaboration avec la police nationale, a estimé que la PNH était capable à elle seule d'intervenir pour endiguer l'insécurité et qu'il faut de ce fait faire venir les étrangers et accroisser, et je dirais l'aide du Canada, si après plus de 20 ans, par exemple, elle n'a pas permis à la PNH, elle se renforcée et se débrouiller seule. Je pense que les erreurs, on a beaucoup parlé, moi-même et mon collègue Bob Ray, qui est notre ambassadeur aux Nations Unies, qui est venu ici à deux reprises, qui travaille beaucoup sur la question haissienne à New York. On a beaucoup parlé de ne pas répéter les erreurs du passé. Donc, justement, depuis 30 ans, il y a eu une douzaine d'interventions étrangères en Haiti. Ces interventions-là ont tendance à se focusser sur le court terme, à stabiliser la situation, puis ensuite à partir, à s'en aller. Nous, ce qu'on dit, c'est tout ce qui pourrait venir doit mettre le renforcement de la PNH au cœur de son intervention. Ce n'est pas le Canada seul qui peut régler ce problème-là, ce n'est pas les États-Unis seuls, ce n'est pas la France seule, c'est toute la communauté nationale doit se mettre derrière ça. Puis moi, j'entends quand même un certain consensus là-dessus. Si je regarde l'évolution des discussions depuis deux ans, quand je suis arrivé il y a deux ans, les solutions qui étaient discutées, si vous voulez, étaient très traditionnelles. On envoie des casques bleus, on fait un mandat de deux, trois, quatre ans. Ce sont des opérations de maintien de la paix qui coûtent extrêmement cher. On parle de centaines de millions de dollars. Moi, j'ai dit, oui, il y a une place pour l'aide des étrangers, l'aide directe. Je sais qu'il y a une délégation du Kenya qui est ici cette semaine qui ont offert 1 000 policiers. Nous, on soutient cette démarche-là du Kenya. On pense que ça pourrait beaucoup aider. Il y a d'autres pays qui ont exprimé un intérêt. Mais si on ne met pas le renforcement de la PNH au cœur de la solution, si on n'attribue pas la majorité des ressources au renforcement de la PNH, à long terme, Haïti va perdre encore. Donc, dans nos interventions, dans nos choix, je vous donne un exemple. Au Canada, on a parlé de 150 millions de 2000, à peu près de 2000 à 2020, les 20 premières années de la PNH. En même temps qu'on mettait, nous, 150 millions sur la PNH, notre contribution, notre coport aux opérations, aux diverses opérations de maintien de la paix, s'est élevé à 175 millions. Donc, il y a un déséquilibre. Mais pourquoi et pensez-vous que cette éventuelle mission sous le leadership du Kenya pourrait aider à quelque chose? Mais le policier en renfort, c'est quand même un chiffre intéressant. Il y a d'autres pays qui vont faire aussi. Donc, il y a, comme on dit en anglais, « it's a numbers game ». Donc, la PNH a perdu beaucoup de membres. Il y a eu beaucoup d'attrition depuis quelques années. Donc, d'avoir des policiers en renfort va aider considérablement. Il va permettre de stabiliser la situation pendant qu'on forme d'autres policiers de la PNH pour pouvoir prendre la relève après. Ce que je dis, c'est qu'il faut penser à long terme. Il ne faut pas penser les six prochains mois. Il faut penser les six prochaines années. Et puis ça, ça veut dire qu'il faut mettre un maximum de ressources sur le recrutement, la formation, la rétention des policiers et policières de la PNH. Mais les interventions militaires intérieures, celles par exemple des années 90, celles du début des années 2000, n'ont pas abouti, en réalité, à des résultats et de manière obligable. D'ailleurs, votre collègue de la diplomatie canadienne, qui est ambassadeur à l'ONU, qui est chargé de la question d'Haïti, l'a répété, c'était en janvier, et qu'une intervention des trajets militaires à Haïti n'aurait pas eu des conséquences sur le long terme. Oui, c'est justement ce que je disais à l'instant, parce que ces interventions-là n'ont pas mis le renforcement de la PNH au cœur de la mission. Et c'est ça qu'il faut changer. Et puis ça, nous, on le dit depuis deux ans. On ne va pas changer d'idée là-dessus.